Le roi des juifs a piétiné la gloire du roi de ce monde. Donc, en Christ, la gloire du monde, c'est la bonne pour nous, très clair. C'est pourquoi plusieurs ne veulent pas aller à la croix. C'est pourquoi plusieurs mènent en chemin parce qu'ils considèrent la gloire du monde. Ils font tôt pour la gloire du monde. Ils ne comprennent pas la gloire du ressuscité. On les a mentiés, on les a trompés. Ils adorent le faux Jésus. Ils ne connaissent pas celui qui est obéi jusqu'à la mort. Jésus t'a appelé pour crucifier la vie de la chair. Quand tu sois Jésus, tu décrois dans le monde. Tu marches vers la honte de la chair, vers la crucifixion de la chair. Tu pars pour l'offrir à l'ignominé, à la croix, à Golgotha, tout ce qui était pour toi comme des gains. Tout ce que le monde considère, tout ce que tu considérais avec tes amis. Les filles-là que tu disais qu'elles étaient belles, ça devient une abomination. Tu peux vomir. Quand tu vois le maquillage, le pantalon, la fausse gloire, l'abomination établer dans le lieu sain. Tu sais que c'est la honte éternelle. Ils mettent la gloire dans ce qui fait leur honteux. Jésus-Christ les a ridiculisés. La beauté pour les chrétiens, ce n'est plus l'appelance, c'est la beauté du cœur. Que Dieu regarde, que le sanctifié regarde, qui est la richesse du monde. Parce que le roi des juifs ne l'a dit pas sa veille. À la croix, il a annulé la richesse du monde. Les maisons, les voitures, il est bonne. Il a prêché ça. Il a vécu ça. Il a annulé ça. À la croix, il a cloué tout ça. Il a offert un spectacle. Il est veillé jusqu'à la mort. Il a un langage que seuls ceux qui sont crucifiés ne peuvent comprendre. Il parle la langue juive. C'est-à-dire la langue du ciel. C'est-à-dire la langue de la veille du ciel. Ce n'est pas la veille du ciel qu'on comprend la pagode de Dieu. Parce que la pagode de Dieu est du ciel. Donc il faut avoir l'âme du ciel pour comprendre la parole du ciel. La langue juive. Voilà très clair. Pour les séconciers de coeur. Pour les personnes qui voient avec les yeux du coeur. Ce sont eux qui sont capables d'adorer le roi des juifs à la croix. Combien sont les chrétiens aujourd'hui qui ne reconnaissent pas le roi des juifs à la croix ? Beaucoup sont les chrétiens qui ne sont pas capables de lui donner le nom des rois des juifs. Ils ne connaissent pas la révélation. Ils attendent un Jésus qui n'est jamais allé à la croix. Combien sont les personnes aujourd'hui qui ne lèvent pas Jésus-Christ à la croix ? Très clair. C'est pourquoi ils sont toujours vainqués par la morceur du serpent. La Bible dit que Jésus dit que voilà très clairement comme Boïse a élevé le serpent des rêves au désert. Il faut que le fils de l'homme soit élevé. La prédication de la croix. Celui qui a été crucifié. Qui a crucifié la force du venant du serpent. Qui agit dans le sang de l'humanité. Qui a vécu l'humanité. L'esprit de désobéissance. Qui est dans le sang du péché. Dans le sang de la chair. Qui fait à ce que les hommes n'obéissent pas à Dieu. Ils le font tôt pour la gloire du monde. Ils cherchent que les grandes choses. Le mariage c'est les hommes qui sont présentables dans la chair. Ou bien les femmes qui sont présentables dans la chair. Que tu les cherches. Le bonheur pour toi c'est ce qui est élevé. La bibliothèque a aspiré à ce qui est humble. Vous voyez très clair. Marcher loin de la luxe. Vous voyez. Mais ils n'ont pas l'âme là. Ils ne peuvent pas oublier. Donc ils sont obligés d'appeler Satan Jésus-Christ. Et d'appeler Jésus-Christ Satan. Ils sont trompés. Voilà ce qu'on appelle la séduction. Le mystère de la séduction. De l'erreur. La vanité. L'homme du péché. Qui manque par son âme. Qui manque par son esprit. Qui manque par la vie de la chair. Qui dit que le plaisir de la chair est préférable à la crucifixion. Donc chaque jour. Les perdieux. Les damnés. Les condamnés à mort. Les maudits. Prennent le choix de vivre dans la chair. Parce que le diable le parle dans la chair. Pas le plaisir. Pas la vie. Qui le donne sans fonction de ses plaisirs. Qui le penche. Qui prend les décisions dans la vie. Ils ne connaissent pas celui qui est obégué jusqu'à la mort. Ils ne comprennent pas le chemin qui mène au ciel. Ils ne peuvent pas décrypter le code qui ouvre la porte du chemin. Qui conduit au ciel. C'est la crucifixion. C'est l'abaissement. C'est le renoncement. A toi-même. A tout ce que tu possèdes. A tout ce que tu as. A tout ce que ta chair aime. A tout ce que tu ressens de positif en toi-même. Jésus dit qu'il faut que tu renonces à toi-même. Si quelqu'un veut me suivre pour passer par la porte étroite. Il faut qu'il renonce à toi ce qu'il possède. C'est très clair. Ce sera le commencement. Après, il ne faut pas en profondeur. Il faut que tu renonces à ta propre réveil. Tu vois. Donc, les plaisirs. Le sang du péché. L'homme par qui tu vivais avant. Donc, frère. Tu dois renoncer. Parce que Christ s'en va à la croix. Donc, quand tu souhaites Christ s'époiler à la croix. Où tu vas mourir. Avec tes passions. Avec tes désirs. Avec ta joie. Avec ta célébrité. Avec tes succès. Avec ta force beauté artificielle. Qui n'a aucune importance. Parce que quand tu vas mourir. Tu vas rentrer dans la poussière. Le gars là qui mourait derrière toi. Ou la fille là qui mourait derrière toi. Mon frère. Tu vas comprendre que. Tu ne pourras plus marcher. Il ne pourra même pas te regarder. Ce sera des asticots dans le cercle. Complètement. Et ce sera terminé. Pour toi. Le temps est venu. Pour que tu comprennes. Que la vraie beauté. C'est dans le coeur. Le temps est venu. Pour que tu comprennes. Que la vraie beauté. C'est dans l'âme. Le temps est venu. Pour que tu comprennes. Que la vraie beauté. C'est Christ la vie. Original de Dieu. Tu vas forcer. Mon entrée. Dans le message. Maintenant. Je vais aller parler. D'un chapitre. Que je voulais parler. Mais j'ai des problèmes. Avec la connaissance. Donnez moi une seconde. Voilà donc. Je crois qu'on va entrer. Dans cette parole. Le temps est venu. Que tu comprennes. Que. C'est le nouveau sang. Que Christ a apporté. Qui va t'amener. Au ciel. La crucifixion. Doit être. La révélation. Que tu manques. Tous les jours. La porte politique. Loin de moi. D'apprécier. Une autre doctrine. Que Christ. Et Christ crucifié. Oui. Mon frère. Oui. Ma soeur. La crucifixion. De Jésus Christ. Là où l'a annulé. L'esprit de l'erreur. Là où l'a annulé. L'orgueil. De l'acheter. Là où l'a enlevé. Nos démons. De l'enveillement. Je m'en vais rapidement. Dans la parole de Dieu. Aujourd'hui. On va jeter un coup d'œil. Pendant 20 minutes. Qui nous reste. On va parler. du chemin. Qu'empruntent. Nos chrétiens voleurs. Qui s'en va. Dans le feu éternel. Je parle. Du mystère. Du chrétien voleur. Les chrétiens voleurs. Il y en a plusieurs. Si tu comptes. 5 chrétiens sur la terre. Mon frère. Ma soeur. Tu verras que. Tu vas trouver. 99 chrétiens voleurs. Au frère. Pourquoi est-ce que. Les gens. Partent. Dans le feu éternel. Constamment. Les chrétiens. C'est parce que. Ils sont des voleurs. Les voleurs. Mon frère. Il n'y a pas de plus grand voleur. Que de voler la veille. De quelqu'un. Et de vouloir vivre. Avec sa vie. Sans être en accord. Avec. Beaucoup. Vendredi. Qui sont chrétiens. Mais ils sont en train de vivre. Avec la veille. Du diable. La veille. Du péché. La vie de l'homme. De la chair. Clairement. Jésus dit que. Quand le prince du monde. Est venu vers moi. Il m'a trouvé les mains vides. Dont je n'avais rien. De lui. Je n'avais pas volé. Ces choses. Je n'avais pas prêt. Ce qui lui appartient. Pour amener. Dans la maison. De mon père. Je vais. Par moi-même. Je ne dois rien. Au prince du monde. Mes enfants. Sont affranchés. De la loi du péché. Et de la loi. De la mort. Donc aujourd'hui. On parle. Des chrétiens voleurs. Des chrétiens voleurs. Sur le chemin. De l'enfer. Très expliqué. Dans quelques détails. Approfondés. Pour que tu comprennes. Le démon. Du voleur. Qui t'attend. Sur le chemin. De la condamnation. Il t'attend. Quand tu vas mourir. Quand tu vas arriver. Devant le trôneur. Tu vas dire. Que tu vas mourir. Tu es un voleur. Mon frère. Dieu va dire. Le diable. Va t'accuser. Et même le Seigneur connaîtra. Que tu es un voleur. Oui. Mon frère. Oui. Monsieur. Qu'est-ce qu'il vole. Quand on parle du voleur. On pense rapidement. A l'argent. Je m'en vais lire un exemple. Dans la parole de Dieu. Et on va entrer. Dans les explications profondes. Voilà. Pourquoi est-ce que. Quand on parle du vole. On fait automatiquement. Allusion. A l'argent. Pourquoi est-ce que. L'argent. Est au coeur. Pourquoi est-ce que. Quand on parle du démon. Qui va combattre. L'adoration. On parle de maman. Pourquoi Jésus. Va dire que. Vous ne pouvez pas. Adorer Dieu. Et adorer maman. Pourquoi c'est maman. Qui vient devant. Pourquoi on ne parle pas. De Satan. On parle de maman. Ok. D'accord. Maman. C'est le dieu. De l'argent. Le dieu de l'argent. C'est le dieu. Du plaisir. Qui donne la vie. Au sang. De la chair. Donc à l'âme. De la chair. L'argent. Va répondre. Au désir. Au besoin. De l'âme. De la chair. L'argent. Repend à toi. Voilà. Ce que l'Ecclesiaste. A dit. Dans le plan physique. Dans le monde. De Satan. L'argent. Et la force. Qui rivalise. La force. De la parole. De Dieu. Quand Dieu veut que tu sois heureux. Il parle. Et la chose arrive. Dans le camp du diable. Quand le diable veut te donner quelque chose. Il passe par l'argent. Donc c'est pas l'argent. Que tu vas actualiser tes désirs. Donc le diable donne des désirs. A l'homme qui est dans la chair. Et puis cet homme. Pour accomplir ses désirs. A besoin d'argent. L'argent. Et la réponse. Est de tes désirs. Donc il y a un lien. Très étroit. Entre l'argent. Et la vie de l'âme. Donc. L'âme qui est dans la chair. Vie par l'argent. Donc avec l'argent. Tu n'as plus de problème. Tu veux la maison. L'argent va te donner. La maison. Tu veux la voiture. L'argent va te donner. La voiture. Tu vas avoir le plaisir avec la belle fille. L'argent va te donner. La belle fille. Parce qu'elle veut le plaisir. Donc. Elle va venir chercher l'argent. Très clair. Donc l'argent. Là c'est le prix de son âme. Elle vit par l'argent. Donc l'argent est lié à l'âme. Jésus va donc dire. Pour combattre. Maman. Il va mettre. Une autre ligne. De séparation. Entre Dieu. Et maman. Pour aider les chrétiens. Qui veulent aller au ciel. Pour aider les chrétiens. Qui veulent adorer Dieu. Pour aider ses enfants. A ne pas tomber. Dans la ligne. Dans l'autre côté. De la force. Adolation. Il va dire. Si quelqu'un veut venir à moi. Qu'il déteste sa propre vie. Voilà la profondeur. De l'enseignement de Christ. Parce que la première vie. Vie par l'argent. Il faut bien comprendre. L'argent. Est la source. De tous les morts. Voilà. Très clair. Donc la vie. Celui qui aime la vie. Sa propre vie. Voilà la source. De tous ses problèmes. Il va abandonner Dieu. La parole de Dieu. Contre la première vie. Parce que la vraie rébellion. C'est la rébellion. Contre la vie vivante. Que Dieu. Jésus Christ. Par qui tout homme. Toutes choses. Doivent vivre. Donc quand tu ne vis pas par Jésus. Voilà le péché. La désobéissance. Le noyau. Le cœur. De la rébellion. Ce n'est pas mentir. Voler. Ça c'est les petits trucs. Le vrai mensonge. C'est vouloir proclamer. Qu'il existe une autre vie. En dehors de la vie. Qui s'appelle. Jésus Christ. Qui a dit. Que je suis la veille. Donc on veille par moi. Celui qui veille par moi. Crois-moi. Me mange. Et il est en moi. Alors que celui qui appartient au diable. Veille par l'argent. Il veille par le monde. Donc voilà pourquoi. Pourquoi abandonne Jésus. Et pas te chercher maman. Donc quand tu aimes ta veille. Dans le monde. Tu vas adorer l'argent. Très clair. Et c'est pourquoi. C'est l'argent. Quand vous écoutez les témoignages. Des personnes. Qui viennent de l'enfer. Et qui ont servi Satan. Tous disent que. Satan dit qu'il va utiliser l'argent. Pour remercier les pasteurs. Les frères. Les soeurs. Voilà très clair. Et il revissait beaucoup. Je me rappelle d'un témoignage. D'un frère. Qui est venu. Et puis. Il était servi Satan. Et il est arrivé. Dans le séjour de mort. Et il a demandé. Aux gens là-bas. Me commande. Vous m'avez dit que les chrétiens partent au ciel. Comment est-ce que je vois. Les chrétiens. Ici là. Et puis. Une personne. Il a répondu. Que mon frère. Mon ami. Les chrétiens. Que tu vois venir. Ici. Dans le séjour de mort. Ce sont les faux chrétiens. Je parle des chrétiens voleurs. Sur le chemin. De l'enfer. Ils croient qu'ils partent au ciel. Le mystère du vol. Tu ne peux pas comprendre. Le mystère du vol. Si tu ne comprends pas. Le mystère du sang. De l'alliance. Et du sang du péché. Il y a deux sangs. Il y a le sang. De la chair de Jésus. Qui est le sang. De la parole. De Dieu. Et puis. Il y a le sang. De la chair. Qui est le sang. De ce monde. Et de ta propre veille. Et de ton premier mari. Que la Bible. Appelle la chair. Dans le livre. De Romains. Chapitre 7. Et donc. Quand tu aimes ta vie. Automatiquement. Tu vas aimer l'argent. L'argent. Ce sera la force. Qui va te conduire. Tu vas réfléchir. En fonction de l'argent. Tu vas interpréter la Bible. En fonction du plaisir. Que l'argent te donne. Et tu vas tolérer. L'enseignement. Tu vas modifier. Falsifier. A diminuer. L'intensité. La catégoricité. De l'enseignement. De la crucifixion. Parce que. Tu aimes l'argent. Tu vois. Quand Jésus m'a dit. Que vendre. Ce que tu possèdes. D'un pauvre. Viens me suivre. Tu ne peux pas comprendre. Que la parole. A cause. Du sang. De la vie. Qui est dans ta chair. Que tu vas encore gagner. Donc. Tu es obligé. De dire. Qu'il faut avoir. Le discernement. Tu vois. Il faut avoir. Tu vas venir. Avec quelque chose. Comme ça. Parce que. Tu ne comprends pas. Sa parole. Alors que c'est clair. Quand il appelait. Les disciples. Il te prouvait. Que suis-moi. Tu me souhaites. Quand tu lui dis. Que mon père. Ma mère. Il dit. Que laisse les morts. Enterrer la mort. Toi vas annoncer. Le royaume de Dieu. Il ne quitte pas. Il se consacre. Il comprend. Que l'homme ne vit pas seulement. Des peines. Mais de toutes paroles. Qui sortent. De la mort de Dieu. Et que si Dieu nourrit. Les oiseaux du ciel. Et s'y nourrit. Et il habille. Les épis des champs. Qui sont coupés. Je t'offre. Il t'habillera. Et il t'annulira. Et le livre de Intimité. Si c'est clair. Si clairement. Que si on a la nourriture. Et le vêtement. Cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enricher. Je parlais. Du mystère. Du chrétien voleur. Qui part dans le lac de feu. Croyant. Qu'il est en train d'aller. Au ciel. Avec le nom de Jésus. A la bouche. Il ne comprend même pas. La signification. Du mot voleur. Très clair. Il est dans une autre veille. Et quoi qu'il va. Aller au ciel. C'était clair. Jésus Christ. Parlait. A l'homme richeux. Aux jeunes hommes riches. Et lui dit. Que dois-je faire. Il lui demande. Que dois-je faire. Pour aller au ciel. Jésus lui dit. Tu connais les commandements. Ca veut dire que. Tu connais la théorie. Tu connais. Ce que j'ai d'abord enseigné. Et maintenant. Tu connais l'autre version pratique. C'est que. La vie de la théorie. Doit être crucifié. Le péché. Ce n'est pas. Ne manque pas. Ne vole pas. Comme tu crois là. Le péché. C'est la vie. Par laquelle tu vies. Donc. Que le sang. La chèque. Tu aimes là. Voilà. Qui est le péché. Maintenant. Je suis venu. Pour combattre. L'homme du péché. Donc. Je déclare. Que le péché. C'est la vie de la chèque. Donc. Si tu marches. Selon la chèque. Que tu ne mentes pas. Tu ne voles pas. Tu es déjà fautif. Un vrai mensonge. Qui consiste à accepter. Qu'il y a une vie. Qui est en dehors de ma vie. Moi. Je suis la vie. En dehors de moi. Toute autre vie. C'est le péché. Voilà. Ce que Jésus a en train de dire. Donc. Si tu veux vivre par moi. Tu dois croire en moi. Et être conduit par mon esprit. Donc. Vends. Tout ce que tu possèdes. Renonce à ta propre vie. Charge-toi de ta croix. Et suis-moi. Pour que tu entres dans la nouvelle vie. Tout à l'heure. Dans la louange. On a vu que Jésus a enseigné. En disant qu'il obéit. Jusqu'à la mort de la croix. Pour tuer toute la fausse vie. Donc Jésus doit mourir. Pour arrêter la continuité. De la première vie de la chair. Voilà la sainteté. Voilà où le vol. L'esprit de vol s'arrête. Dans le livre de Jean. Chapitre 10. Jésus dit que je suis le vrai berger. Et le voleur ne vient que pour détruire. Donc le voleur n'a pas la vie. Le mystère du chrétien voleur. C'est qu'il n'a pas la vie du sang de Jésus. Il faut bien comprendre. Il n'a pas la vie là. C'est pourquoi il meurt toujours. Quand le temps de la vie arrive. Quand la vie commence à parler. Il va toujours rester dans la lettre. Dans l'option théorique. De la parole de Dieu. Mais il ne va jamais être transformé. Judas Iscariot était disciple. Chrétien voleur. Il n'a jamais été transformé. Donc il ne buvait pas le vrai sang de Jésus. Alors qu'il était avec Jésus. Et il n'avait pas le cœur peur. Jésus m'a dit que vous êtes tous peu. Mais pas tous. Un d'entre vous est un démon. C'est-à-dire qu'un adorateur de ma mort. Il est donc voleur. Et il prend l'argent plus que moi. Et l'argent pour lui c'est son Dieu. Je parle du mystère du chrétien voleur. qui pendant fin. Etant à l'église. En buvant le sang de Jésus. Et en mangeant le pain comme ça. Mais il n'aura jamais le cœur peur. Il mange un jugement contre lui-même. Dans Jean chapitre 12. Je n'ai pas le temps de lire. Parce que je chasse. Une idée me manque 12 minutes. Je vais lire. Vous n'allez rien comprendre. Je vais seulement parler comme ça. Vous étudiez avec nous. Depuis des années. Donc vous connaissez les versets bibliques là. Donc Judas Iscariot. Va dans Jean 12. Il va aller. On va verser le parfum de l'adoration sur Christ. Et lui il va s'élever. Contre l'adoration de Dieu. Il va dire qu'on aurait pu vaincre ces parfaits de nos pauvres. Voilà pourquoi la Bible insiste. Qu'il était voleur. Vous voyez. Donc il adore une autre éveil. Devant la vie vivante. Il a choisi la vie du monde. Je parle là du mystère du chrétien voleur. Qui parle en frère. Croyant qu'il est chrétien. La vie du ciel mon frère. Le sang du vole est en toi. C'est le sang de la chair. Tu vas toujours voler. Tu ne vas jamais donner à Jésus. Ce qui lui revient. Tu vas voler la gloire de Dieu. Tu vas voler le ministère. Tu vas voler la gloire dans la prédication. Tu vas voler la gloire dans la prière. Tu vas voler la gloire dans tout ce que Dieu fait. Tu vas continuer seulement à voler. Vivre pour toi-même. Voler c'est vivre pour soi-même. Le mystère du chrétien voleur. Qui revient à penser à lui-même. Tu ne seras jamais sanctifié. Jamais peur. Jamais renoncé à toi-même. Je m'en vais dans Ananias. Dans l'acte 5. Je cote seulement. On ne va parler. Dans l'acte 5. La Bible parle d'Ananias. Et sa vie là. Chrétien voleur. Sur le chemin de l'enfer. Vous voyez. Ils ont la vie qui veut pas lâcher. Ils adorent maman. Ils adorent l'argent. Parce que l'argent est la vie de l'achet. Voilà. Ils pensent à eux-mêmes. Vous voyez. Ils ne peuvent pas voir le café. Ils ne sont pas un christ. Donc ils vont voler. Ils vont tomber. Dans le vol. Pour gagner leur vie sur la terre. Très clair. Et c'est là-bas. Où ils vont être rejetés. Ils n'auront jamais le cœur de l'adoration. Vous voyez. Le cœur de l'adoration. C'est le cœur qui est dans le sang de Jésus. De l'homme nouveau. Qu'il a créé. Le diable est un voleur. Donc tous ceux qui participent à son sang. Sont des voleurs. Tous ceux qui participent à son argent. Sont des voleurs. Ils ne peuvent pas entrer. Dans le royaume de Dieu. Le mystère. Du chrétien voleur. Qui parle en terre. Quoi qu'il connait Dieu. Il utilise sa sagesse. Pour tordre. Les épréteurs. Ils se trompent. Par des raisonnements. Ananias. Et sa vie la quitte. Pour aller à l'église. Aller à l'église. A la nouvelle de Jérusalem. A l'église de Jérusalem. Où bien. Avaient été établés par Dieu. C'est l'image. De ceux qui quittent. Aujourd'hui la terre. Il dit qu'ils partent. Il partait au ciel. Là où il y a la nouvelle Jérusalem. Des premiers nœuds de Dieu. Dans un coup de chemin. Ananias et Saphira. Sont en train de monter au temple. Ils croient que c'est l'image du chrétien voleur. Sur la terre. Aujourd'hui. Qui dit qu'un chrétien. Dans le ciel. Son cœur n'est pas payé. Il n'a pas payé la dîme. De sa vie. A Christ. Ça veut dire qu'il n'a pas accepté. La crucifixion. De la vie. De moi. Moi. Pour entrer dans la vie. De Christ. La dîme. C'est l'expression. De l'appartenance. Au complet. A Dieu. Il faut comprendre. Donc. Dans toutes les dimensions de ta vie. C'est Christ qui commande. Parce que la vie que tu as. C'est la vie de Dieu. Donc. L'argent de ta vie. C'est l'argent de Christ. Ce n'est pas ton argent. Les enfants de ta vie. C'est les enfants de Christ. Tout ce que cette vie que tu as possède. C'est un Christ dont tu le laches. Avec les prémices. Tu lui donnes la première place. La prédication que tu prêches. C'est de Jésus. Ce n'est pas de toi. Les miracles. Que le peuple est dans ta vie. C'est pour Jésus. Donc. A lui. Que tu payes la dîme. La reconnaissance complète. A Dieu. Voilà. Le peuple. Et l'adoration. Ananias. Ne connaissait pas ça. Il croit que tu parles au ciel. En gardant quelque chose de Dieu. Pour toi-même. Voilà. Ce qu'on appelle le mystère du vol. Le diable tombe au ciel. Parce qu'il veut prendre la vie de Dieu. Pour lui-même. La puissance de Dieu. Pour lui-même. Ainsi sont ses enfants. Ils cherchent leur propre part. Leur propre gain. Comme Judas Iscariot. Avec la bourse. Collectivement. Mais il veut prendre pour lui-même. Ananias et Sapirat. Arrivent dans une église. Où les gens ont tout en commun. Ils ont trop pour Christ. Mais eux. Ils veulent garder pour eux-mêmes. Voilà le mystère du vol. Voilà le mystère du mensonge. Lequel là ne peut pas être peur. Lequel là ne peut pas travailler pour Dieu. Lequel là ne peut pas être au ciel. Donc quand Ananias partait à l'église. Le Saint-Esprit envoyait lui parler en août. Il dit qu'Ananias tu dois te répenter. Ton cœur n'est pas vrai. Tu dois donner toi Dieu. Tu dois payer ta dîme à Jésus Christ. Il dit que les chrétiens ne payent pas la dîme. Non. Ça c'est l'Ancien Testament. Il va aller au ciel avec la vie de moi, moi, moi. Il croit qu'il va lire la dîme dans la lettre. Et qu'il y avait la main. Parce qu'il croit qu'en Christ on est encore dans la loi. Et il ne comprend pas la signification de la loi. Et la signification de la manifestation de la nouvelle alliance. Qui est le ministère de l'Esprit. En révélant qu'on paye la dîme par la révélation de l'Esprit. En étant conduit par l'Esprit. Et non en étant enseigné à la lettre qui tue. On a la révélation. Abraham n'a pas payé la dîme dans la chair. Il a payé la dîme par l'Esprit. Par la révélation. Après avoir baie le sang de Melchisedec. Il a compris que l'argent appartient à Melchisedec. Que le sang c'est ce que c'est la terre. La vie s'y appartient à Melchisedec. Dont je n'ai rien à gagner sur la terre. Je vais pour Dieu. Parce que je participe à la vie de Dieu. C'est là où Abraham a payé la dîme. Par la révélation. Il ne paye pas la dîme. Par la lettre. Mon crée. Ma soeur. Et Christ a béné. Nous enseignez que renoncez à vous-même. Donnez-moi. Renoncez à toi. Ce que vous possédez. A vos femmes. A vos travaux. A vos enfants. A toi. Je suis numéro un. Voilà. Payez la dîme. Celui qui voudra gagner. Savez. La perdra. Ananias. Et Saphira voleur. Parce qu'il veut gagner leur vie. Je te parle du chrétien voleur. Vous voyez. Le mystère de Dieu. Toute l'église. Avant Dieu. Tous ceux qui possédaient. Acte 4. Je n'ai pas le temps d'aller le lire. Je parle rapidement. Parce que je vais prier. Acte 4. 32. La multitude. De tous ceux qui avaient creux. N'avaient rien. Personne ne disait que. Ca ça m'appartient. Ils ont payé. La dîme. A Dieu. Donnez complètement. Tout ce qu'ils avaient. A Dieu de Christ. Très clair. Ils ont compris. Le nouveau cœur. N'amasse pas. Pour soi-même. Voilà. Ils sont à Christ. Tout ce qu'ils ont. C'est pour le corps de Christ. Lui à Nanias. Il ne peut pas faire comme ça. Mais il va à l'océan. Il n'a pas le cœur. Qui a peur. Satan va l'arrêter. Il va lutter. Avec l'esprit de la parole. Le Saint-Esprit va combattre. Avec Nanias. Comme il combat. Avec toi maintenant. Chrétien voleur. Qui ne paye pas la dîme. Avec l'effet de son amour. Tu n'as pas le cœur. Tu gardes de l'argent pour toi-même. Ce n'est déjà pas. Tu n'as pas la révélation. Donc comment on me dit. De donner toi Jésus. Et puis je réfléchis encore. Dans la lettre. Tu vois. Ça ne marche pas. Tu vois. C'est parce que tu n'es pas. Tu n'es pas un chrétien. Tu es un chrétien voleur. Qui parle dans le feu éternel. Si on te dit déjà. De donner toi Jésus. Si on te dit que. Tu donnes les prémices à Jésus. Quand tu parles des prémices à Jésus. C'est l'exemple de quelqu'un. Qui est peut-être. Dans le monde. Et puis là. Le maquillage. Sur le corps. Et puis on lui dit que. D'accord. Dans les prémices à Jésus. C'est-à-dire que. Ce que toi. Tu peux faire. Ça veut dire. Que la première place. Que tu peux lui donner. Et lui. Va prendre. Le reste. Que tu ne peux pas faire. Donc. Tu vas enlever ton maquillage. Sur ton corps. Et maintenant. Lui va enlever. Le maquillage. De ton coeur. Voilà. Ce que veut dire. C'est-à-dire que. Il a donné. La lettre. Il a donné. La grâce. Il a donné. La théorie. Il a donné. La pratique. Donc. On l'attend. Par l'obéissance. Très clair. On a vu que. Ce n'est pas la coutume. De donner. La cadette. Avant le né. Léa. Ne va venir avant. Avant que la chaîne. Que Jacob aime. Ne vienne. Mais il faut qu'il passe. Par léa. L'esprit. Ne vient jamais. Avant la chaîne. L'homme nouveau. Ne vient pas. Avant le vieil homme. C'est comme ça. Que l'ordre. A été. Réambassé. Donc. Christ n'est pas le premier Adam. Christ est le deuxième Adam. Pourquoi tu ne comprends pas. L'Écriture. Tu es en train de voler. Dieu. Tu es en train de banter. A Dieu. L'argent. Appartient. A Dieu. Tu es en train. Dans une nouvelle vie. Tout ce que tu as. Appartient à Dieu. Tu ne peux pas comprendre ça. Si on te dit. De donner la dîme à Jésus. Pourquoi tu poses encore une question. Si on te dit. Que la première place. Appartient à Jésus. Dans ton argent. Pourquoi tu poses encore la question. Si on te dit. Que tu dois prendre les prémices. De ton devenu avant de toucher. Tu dis à Jésus. Que je t'adore. Avec les prémices. Mon argent. C'est ton argent. Je n'ai pas d'argent. Ça c'est ton argent. Si je touche. Je suis un voleur. Ça c'est ta veille. Si je prends ta veille. Pour moi-même. Je suis un voleur. Ça c'est ta révélation. Si je prends la révélation. Si je prends la révélation. Pour moi-même. Je suis un voleur. Le diable. Avec les dons. La sagesse au ciel. Il a pris ça. Pour lui-même. Il est un voleur. Je parle du mystère. Du chrétien voleur. Qui parle en enfer. Très clair. Donc Ananias va diffuser. De donner à Jésus. Tout ce qu'il possède. Il va vouloir prendre une partie de la gloire de Dieu. De la vie de Dieu. Pour lui-même. Et il tombe au jugement de Dieu. Il arrive. Il combat comme le Saint-Esprit. En route. Le Saint-Esprit. Je dis que tu ne peux pas. Le Saint-Esprit multiplie les révélations. Mais son cœur est en durcie. Pas l'esprit de guerre. Il faut que j'achète la maison. Il faut que je construise. Il faut que je vive. Comme le reste du monde entier. Quelle est cette parole qu'est Dieu ? Ne passez. Est-ce que c'est même ce que Jésus Christ a dit ? Je suis toujours chrétien non ? Je parle en langue non ? Qu'est-ce qui a changé ? Voilà. Je vais aller à l'église. Comme tout le monde. Je vais à l'eau au ciel. Jésus va me laisser entrer. Le Saint-Esprit combat vers lui. Il dit que si tu veux gagner ta veille. Tu la perdras. Réponds-toi. Ton cœur n'est pas peur. Je te donne une dernière occasion. Il dit non. Je m'en vais. A ce moment-là. Il résiste. Le ministère de l'Esprit. Il arrive à l'entrée du ciel. Et puis avec son mensonge dans lequel il croit qu'il va entrer. C'est ton chemin. Mon frère. Que Dieu est en train de te dire. Il donne tout ce que tu possèdes à Jésus. Jésus demande la consécration complète. Sinon, quand tu vas arriver au ciel, un démon va t'arrêter. Un petit démon de convoitise va t'empêcher d'entrer au ciel. Un petit démon de gain de cupidité va t'empêcher d'entrer au ciel. Un démon de ruse va t'empêcher d'entrer au ciel. Pourtant, pourquoi? 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 Quand ils arrivent au ciel et ils n'entrent pas. On leur dit toujours que les anges leur demandent toujours. Mais pourquoi tu n'as pas laissé que le sang de Jésus efface autrement Dieu? Pourquoi tu n'es pas entré complètement dans la vie du sang de Jésus? Très clair et lui donnez tôt. Je n'ai pas le temps d'aller lire. Vous allez regarder dans le livre de Deuteronome, chapitre 26, Lévitique, chapitre 27. Vous allez aller regarder dans le livre d'Exode, chapitre 12, Exode, chapitre 13. Vous allez voir que Dieu m'a leur dit que quand vous sortez du pays de l'Egypte, vous entrez dans mon sang. Le temps de votre vie m'appartient donc. Tu perds le temps de ta vie à Christ. Le temps de ta vie c'est pour maman. C'est terminé. Tu ne peux pas voir le café. Je parle du mystère du chrétien voleur qui parle en fait. Il vaut le temps de Dieu. Très clair. Pour vivre pour lui-même à cause de maman. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Tu ne peux pas aimer l'argent et aimer Dieu. Tu ne peux pas avoir l'argent que tu gagnes dans le monde pour toi-même et puis servir l'Esprit de Dieu. Ils sont opposés parce que l'argent et la chair sont un. Il faut bien comprendre. Et puis l'Esprit est opposé à la chair. L'argent est un Dieu. C'est pourquoi il dit toi où tu vas habiter. C'est l'argent qui dit toi où les chrétiens vont habiter. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Quand tu comprends le mystère du chrétien voleur. Mon frère, l'argent est toujours attaché au champ. Il va l'acheter, le champ, la terre. Toute personne qui désobéit à Dieu, qui vole, est toujours attaché à la terre. Regardez le mystère là. Quand Judas va aller venger Jésus Christ, la Bible va dire que le prix là, c'est le prix du sang. Et on va acheter le champ avec. Regardez le sang, le sang et puis l'argent. Le sang, le sang et puis l'argent. Le sang c'est quoi ? La Bible dit que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière, le sang de l'âme de la chair. Et dans la terre, le sang d'Abel, qui n'était pas le sang de Christ, parlait de la terre. Et voilà, l'apôtre parle du cœur. Il ne pense qu'au chose de la terre. Donc c'est les choses de la bête qui s'élèvent de la terre. C'est pourquoi tous les chrétiens voleurs partent toujours dans la terre. Ils partent toujours pour les choses de la terre. Regardez, Ananias et Saphira ont vendu quoi ? Le sang, vous voyez, très clair la terre. Les choses de la terre, c'est ça, la lame. Et c'est un grand mystère. Vous voyez, la doctrine de la prospérité, c'est les Ananias et les Saphiras qui les promèvent aujourd'hui. Vous voyez, ils disent qu'ils partent au ciel. Vous voyez, quand Ananias meurt, quand Ananias tombe là-bas, sa femme reste derrière et dit que son mari allait au ciel. C'est l'image du monde qui reste aujourd'hui derrière, qui dit que les pasteurs de la prospérité sont partis au ciel. Alors qu'ils sont morts, ils sont dans le frère éternel. La cupidité pour mon bébé. Je parlais du lien, de l'argent, du mystère du chrétien voleur qui ne peut pas le ciel mais qui va en enfer dans la terre. Tu es poussière, tu le tourneras dans la poussière. Parce que le sang qui parlait dans ta vie, ce n'est pas le sang du ciel. Pierre va dire à Ananias que le sang dans lequel tu viens pour gagner ta vie est qui vole l'argent. C'est-à-dire que les prémices de Dieu ne peuvent pas entrer dans le ciel ici et là. Ici c'est le sang de Christ, donc dehors. Voilà ce que ça veut dire, dehors les chiens, dehors les voleurs. Très clair. Je parlais du mystère du chrétien voleur. En revanche, tu vas voir que Géasi, quand Géasi a volé, il est parti pour prendre l'argent pour acheter les choses de la terre. C'est pourquoi Élisée va lui dire que, est-ce que c'est le temps de prendre le bétail, d'acheter les gens, de prendre les servantes. Les choses de la terre, la vie des mamans. Le chrétien voleur, c'est le chrétien qui n'aime pas la croix. C'est le chrétien qui ne croit pas en Christ. Il veut pour lui-même. Ils sont nombreux. Comme ça, plein. Aujourd'hui, chrétien voleur, fit le chemin de l'enfer. Il dit qu'il part au ciel. Voilà, il ne parle pas au ciel, il parle dans le feu éternel. Quand on parle dans la Bible, au temps de Josué, il y a un homme qu'on appelait Akan, qui a voué Israël à l'interdit. Il avait volé ce qui avait été voué à l'interdit. Il a pris ça. Il allait cacher où? Dans la terre. Et c'est là-bas que son cœur était. Vous voyez? Là où est ton cœur? Là où est ton trésor? Dans le chrétien voleur. Va te dire la bouche qu'il part au ciel. Mais son cœur est sur la terre. Il a peur de mourir. Voilà le mystère du chrétien voleur. Sur le chemin de l'enfer. C'est un religieux. Il n'est pas converti. Il ne connaît pas Dieu. Il tourne les Écritures. Il cherche Dieu avec le sang du péché. Il compte la Bible en fonction de l'esprit de cupidité qui est enloué. Il ne comprend pas que la nouvelle vie, c'est dans le sang. Le sang de Christ. C'est la vie éternelle. Ananias et Saphira. Saphira va aussi quitter maintenant. Pour dire qu'elle part aussi au ciel. Saphira qui est resté derrière. C'est nous aujourd'hui. L'église aujourd'hui. Le pasteur est au ciel. La seule est au ciel. Mon frère est en enfer. Tranquillement. La cupidité. Pour mobile. Le cœur n'est pas peur. Tu vivais pour toi-même. Tu bâtissais tes maisons. Alors que les gens partaient dans le ciel éternel. Tu crois que le salaire c'est comme ça mon frère ? Si le juste se sauve avec peine. Qu'adviendra-t-il pour l'empire ? Vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'à la dernière goûte du sang. Vous voyez ? Très clair. Le chrétien volé sur le chemin de l'enfant. Elle est là-bas. Elle dit que mon mari a le ciel. Non. C'est comme ça. Quelle personne. La femme là. Qui a la grande église. Qui est morte avec son mari. Elle a le ciel. Elle a le ciel. Quel ciel ? Mon frère. Quel ciel ? Ma sœur. Ouvre ton micro. Oui. Ananias. Et Saphira. Réponds-toi. Ton mari est déjà mort. Le diable n'est pas un grand ciel. Le promoteur de la vie du péché n'est pas le ciel. C'est l'heure de prier. Ouvre ton micro. Parle à Dieu. Ma sœur mon frère. Tu veux payer ta dîme à Jésus-Christ ? Tu veux payer ton offlande à Jésus-Christ ? Tu veux payer ton offlande à Jésus ? Tu ne veux rien garder pour toi-même ? Parle à Dieu. Réveille toi mon frère. Réveille toi ma sœur. Réveille toi ma sœur. Réveille toi ma sœur. Réveille toi ma sœur. Les découpes de la maison. Tu te m'apparisons. Tu dois payer mon argent. Ton m'offrande. Tu te m'employes d'amour. Tu dois payer la dîme à tes enfants. La dîme de tes enfants. Appartiens notre souffrède. Donc le mérite m'appartient dans nos détails, dans les enfants, donc le mérite m'appartient l'argent m'appartient, le pain de ta mère m'appartient, l'animé à jésus-chrétien pour l'un, sur le chemin de l'amitié, par la dieu, le cœur ne sera jamais heureux La communauté m'orgueille, l'amitié, l'amitié, l'amitié est jalousée S'enlève de la spiệpale, du sang du vole, ce n'est pas du sang de cristal, c'est l'âge prière Renonce à toi-même, renonce à toi-même, aide-le-la, aide-le-la, paixante-pilienne Renonce à tout ce père du possède, tout ce qui est possible Quiconque d'un gove, ne renonce pas à tout ce qui le possède Hey, à l'heure de mon frère, ta parole est bon de souffrir à l'enfer, un homme qui m'a bien fait de comprendre que quiconque d'un cœur haut, parce que, prophète, évangéliste, missionnaire, fesseur des miracles, chanou presse, qui compte par l'eau dans ce parc, dans tous ceux qui possèdent l'île 14, verset 33, va s'amener, va décader, on nous raconte, quiconque d'un cœur haut, ne l'enonce pas, à tous ceux qui possèdent, il ne peut pas, on ne peut pas dire, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole, qui dit que tu ne peux pas, à la viage, et ça vira, ne te demande pas parce que c'est le nom de Jésus, tu ne peux pas voir le cœur, tu dois renforcer, payer la guillemets, donne ta vie à Jésus, que le Dieu vaut l'heure, si le Seigneur n'est pas la grâce de Dieu, Dieu est entre les mains de Dieu, il ne va pas pardonner, il va tomber, une fois que tu m'as tiens, j'ai donné, mais tu as dit là, donne-toi à Dieu, va la part du baptême, la paieuse, voilà, tout est clair, si tu es en Suisse, je baisse le micro, tu fais le 4-1-7-9-3-1-6-3-7-5-8, si tu es en Suisse, voilà, tout est clair, 7-7-8, voilà, si tu es en Montréal, tu fais le 1-4-3-8-8-7-5-8-2-9-7, si tu es en Russie, tu fais le 7-1-9-6-8-4-7-9-1-1-7-9, voilà, ou bien 1-7-8, voilà, tu es au Cameroun, tu fais le 2-3-7-6-7-9-1-2-0-4-2-4, si tu peux nous rejoindre, rejoindre sur Messenger, Facebook, pour que tu tapes Église de la vie éternelle, tu vas nous rejoindre, tu peux taper Skype Église de la vie éternelle, et tu vas prier directement avec nous, que le Père Tout-Puissant te bénisse, au nom de tout Puissant de Jésus-Christ vainqueur, Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Comment ça est décida ?